Marie se mit en route. Luc 1, 39 Gloire à Dieu, frères et sœurs, en ce dimanche de la visitation, nous écoutons Saint Luc raconter dans le premier chapitre de son évangile la visite de la Vierge Marie à Élisabeth. Avec beaucoup de détails, Saint Luc précise que la Vierge Marie y allait avec empressement, c'est-à-dire qu'elle avait hâte de rencontrer Zacharie et Élisabeth. C'était, après son oui exprimé librement au projet du Seigneur, pour elle, quand il a été manifesté à travers l'ange Gabriel. Sans l'avoir mentionné, Saint Luc, qui était sensible aux détails, laisse entendre qu'au moment où Marie a accepté le projet de Dieu, l'Esprit Saint est venu sur elle. Et de suite, Marie a porté en elle le Fils de Dieu. Ce qui voudrait dire que Marie portait déjà en elle Jésus, quand elle s'était mise en route avec empressement. Ceci sera confirmé quand Élisabeth lui dira « Le fruit de tes entrailles est béni ». D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Luc 1, 43-44 J'attire l'attention sur ce détail qui me fait penser à la question de Dieu, comme dans le récit de la création de Genèse 1, 3. Dieu dit « Que la lumière soit et la lumière fut ». La bonne nouvelle, pour nous aujourd'hui, c'est que Dieu est tout-puissant. Il lui suffit de dire une parole pour changer les choses. Et en même temps, Dieu ne se sert pas de sa toute-puissance pour nous asservir. Au contraire, sa toute-puissance prend en considération la liberté de l'être humain. C'est un peu comme un bon formateur qui est capable d'aider son apprenti à progresser, si ce dernier le souhaite. Marie, en femme libre, dit « Oui » à l'ange Gabriel, puis visite Élisabeth. Dans cette rencontre, Élisabeth et Zacharie représentent le peuple de la première alliance. Ce peuple à qui Dieu se révélait à travers les siècles pour le préparer à la plénitude de sa révélation. Quant à Marie, elle représente l'Église qui porte le Seigneur avec empressement pour le donner à l'humanité entière. Pour ce faire, elle se met en route. Et cette route peut se révéler longue et sinueuse, comme dans une région montagneuse, avec des hauts et des bas. Si certains n'ont pas encore accueilli le salut dans leur maison, l'Église est appelée à ne pas se décourager et à frapper sur toutes les portes. Quand une porte s'ouvre, la joie remplit la maison, toute entière, jusqu'aux enfants qui se trouvent au sein des entrailles. Cette joie est un signe extérieur de la manifestation de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, Dans mon enfance, j'ai le souvenir qu'il y avait tous les jours des visiteurs à la maison. On se rendait visite très facilement, je dirais plutôt naturellement. La porte des maisons restait ouverte à l'amitié, au dialogue, pour les moments ordinaires, mais aussi les jours de fête ou de deuil. La vie était ainsi. On se connaissait bien et le tissu social était solide. D'ailleurs, ce n'était pas l'idéal pour des personnes qui avaient besoin d'avoir des temps d'intimité. Sans vouloir exagérer, il me semble que le choc était terrible. Quand nous avons basculé dans un modèle social où, pour se voir, il faut prendre rendez-vous, et où, au sein de la même famille, nous nous connaissons à peine. Trouver un juste milieu en conjuguant les deux modèles est devenu un art de vivre très précieux. La pandémie n'arrange en rien la situation. En période de confinement, certains ont exprimé leur impression d'être réduits à des citoyens qui doivent travailler pour faire tourner l'économie. Point. Nous voyons qu'en réduisant l'humanité, l'humain, à sa seule activité économique, nous perdons toutes les autres dimensions qui font de nous des êtres humains. Si Marie est allée visiter Élisabeth avec empressement, c'est parce qu'elle portait le Fils de Dieu et donc ce désir d'aller vers l'autre était fort. Sa visite a apporté la joie à la maison de Zacharie et Élisabeth. Je demande au Seigneur de nous donner cette même force et ce même désir d'apporter la joie de l'Évangile au plus grand nombre. A lui la gloire pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada